De la fumée qui sort d'une bouche d'égout, une scène qui a de quoi inquiéter. Mais pas de panique, les techniciens de la CINOR et de la CISE gèrent l'opération. Nous allons injecter de la fumée dans les réseaux d'eau usée pour identifier par où peut sortir cette fumée et regarder les problèmes de raccordement. Les zones où l'eau pluviale pourrait rentrer, donc sur le réseau s'il y a des travaux à réaliser ou au niveau des habitations s'il y a des gouttières qui sont raccordées dans les eaux usées pour les déconnecter et les remettre dans le réseau pluvial. Déceler les problèmes de raccordement entre les eaux pluviales et les eaux usées est essentiel au bon fonctionnement des réseaux d'assainissement de l'île. Pourquoi déceler ces mauvais raccordements ? Il faut savoir que l'apport d'eau pluviale dans les réseaux d'eau usée va perturber le fonctionnement des réseaux d'eau usée, les postes de refoulement qui sont situés sur notre réseau et aussi les stations d'épuration parce qu'on va les saturer avec de l'eau pluviale qui n'a rien à faire dans ces réseaux. Il est alors impératif, en tant que propriétaire, de procéder à des travaux de régularisation. Quand on a déceler les mauvais raccordements, on va aller à l'encontre des propriétaires. On va leur signifier qu'il y a une suspicion de mauvais raccordements. On va prendre contact avec eux et dans une démarche d'accompagnement avec notre exploitant, on va leur expliquer comment ils peuvent se mettre en conformité. Attention, un problème de raccordement peut vous coûter cher, parfois jusqu'à plus de 10 000 euros totalement à vos frais. Une bonne raison de vous renseigner sur ce sujet avant d'acheter.